Les photos, hein ? Oh, il n'y a même pas où je suis avec ma grande-sœur Nicole, vous aussi. Aïe ! Je fais comme ça ? Ben là, c'est à la veille de notre concert avec Gras TK. Et nous préparons un concert de charité où on devait faire une récolte de fonds aux enfants du centre d'accueil ou la maison de l'espérance, on l'appelle comme ça. C'est une maison où on retrouve des enfants. C'est une maison particulièrement qui me touche d'abord, qui m'affecte quand j'ai rencontré cette maison de l'espérance. C'est avec l'ONG Outimadia, où l'artiste Nicole Amogou est présidente. Et nous avons fait la découverte de cette famille, un couple de chrétiens qui s'occupent des enfants abandonnés. C'est vraiment une belle histoire où ces enfants, où les enfants apprennent bien. Je remercie Gras TK qui, de tout cœur, a accepté notre invitation de participer avec nous à Ida Moulaka derrière et Nicolas Amogou, Omar Defunzu, pour récolter ces fonds pour ces enfants. Et ça s'est bien passé parce qu'ils ont reçu ce que nous avons promis. Bon, Gras TK, c'est la deuxième fois où on se rencontre. La première fois, on s'est rencontrés pour une activité privée. C'était un concert privé qu'on donnait. C'est une femme dévouée, c'est une femme battante, c'est une femme qui donne envie de vivre, de son art, qui donne envie de continuer à demeurer artiste. C'est une bonne maman. En conclusion, c'est vraiment une bonne maman. Et nous avons des projets futurs ensemble. Et nous essayons de travailler. On ne va pas aller, je ne veux pas dire plus, pour ne pas gâcher la bonne surprise que nous préparons au peuple camerounais et gabonais. Donc, nous ferons et nous sommes en train de faire ensemble quelque chose de merveilleux. Aïe ! Bon, là c'est Manitou. C'est quand même, c'est des selfies qu'on se fait dans le métro. Je ne sais pas où vous trouvez ces photos, mais bon, c'est quand même gênant. Et là, on était à Paris pour une tournée avec l'artiste comédien Manitou. Nous avons pris le métro pour Montparnasse. Là, nous quittons Orléans pour Montparnasse à Paris, où on devait passer l'interview à Africa numéro 1 avec Phil Le Montagnard. Voilà. Oh, mais c'est à peu près la même photo. On est très amis et tout ça. Vous savez quand deux gabonais du sud se retrouvent dans un métro à Paris ? C'est le goût, quoi ? C'est la famille. C'est le goût. Ouais. Vous savez, j'ai été très choquée parce que je me suis dit, je vais jouer dans une cour qui n'est pas la mienne. Donc, Paris, c'est plein de Français et plein de Gabonais. Mais ma surprise a été énorme où j'ai rencontré les Asiatiques. La salle était vraiment pleine à craquer. Les Asiatiques, les Européens et les Gabonais qui venaient nous ovationner. Jusqu'alors, je n'ai pas de mots. Pourquoi ? Je peux dire que c'est le meilleur de mes spectacles hors du Gabon. Aïe ! Bon, ici, c'est vrai que la photo ici, c'est, comment on l'appelle ? Sous les Champs-Elysées, sous les Champs, il y a breakfast. J'ai un problème avec l'anglais. C'est une soirée organisée par Trace TV où on retrouve les leaders africains. Et ce jour, j'ai été invitée en tant que Gabonaise où j'ai participé avec certains grands hommes africains, un verre, un verre de champagne. Et on a échangé avec des producteurs de magazines où il y avait des femmes qui avaient leurs magazines. Et c'était un bon moment où on a fait de belles rencontres. C'est des rencontres organisées par Trace Africa. Et c'était bien, c'était à Paris, sous les Champs. Donc, j'allais à cette soirée. Là, je me suis allée à cette soirée. Bon, là, c'était la visite du site, le tournage du clip récemment sorti, Dénamé. Donc, on a visité et on a profité rapidement de faire une petite photo des stars. Simplement. Et ici, sur le Gabon, nous sommes à 27 km de Libreville en allant vers Tome. Ah oui, c'est rapide. Bon, là, c'est Barrage. Et Barrage, c'est une chanson qui m'a beaucoup affectionnée. Parce qu'à cette période, j'ai perdu des êtres très chers. Barrage, c'est barrage, comme on le dit. Et là, je parlais d'un barrage psychologique. L'être qui reste en... Reste quand il a perdu un parent. C'est main, quoi. Le barrage psychologique. Parce que, quand tu as perdu un parent proche, où vous avez partagé des moments forts, tu as du mal, deux fois, à affronter ce que ce dernier a laissé. D'aller dans sa chambre. De fréquenter les endroits comme on s'avait toujours fréquenté ensemble. Du coup, celui qui reste se met à un barrage psychologique. Et là, c'est une lamentation, simplement. Voilà, dans l'image, cette dame, elle a perdu sa maman. Mais quand elle repart au village, le village est devenu vieillissant parce que sa maman n'étant plus là. Elle également, elle a mis un barrage. Elle ne retrouve plus son village et elle ne retrouve plus sa place. Aujourd'hui, nous voyons que dans certains villages, il y a exode rural où les gens quittent le village pour aller en ville parce qu'ils ont perdu un être cher, parce qu'ils ne veulent plus rencontrer ce village, parce qu'ils ne veulent plus vivre là, sur la terre de nos ancêtres, parce que les ancêtres sont partis. Et le village reste vide. Et le village reste vieillissant. Et l'herbe remplace le village. Et le village n'existe plus. Le village meurt avec nos ancêtres. Mais ce n'est pas l'objectif. Il faut faire vivre le village, même quand nos ancêtres ne sont plus là. Essayer de rester, essayer de faire vivre l'endroit. Parce qu'à travers cet endroit, nos parents, ils vivent et ils resteront là pour nous observer. Merci à mes fans. Oh, vous, mes fans, j'allais vous oublier. Je vous porte franchement dans mon cœur. Et je promets, je promets, je promets encore, je promets d'être cette massie que vous avez toujours aimée, je promets d'être cette artiste qui chante pour vous, pour vous faire plaisir, parce qu'on va faire des tueries encore ensemble. Seule, je ne peux pas avec vous. Je suis plus forte. Et à Frisic, j'adore, j'adore et j'adore encore. Sous-titrage ST' 501 Merci.